Salut à tous, j'ai eu envie de faire cette vidéo challenge Nose, l'idée m'est venue en fait tout simplement en commençant à fouiller dans ce magasin. Il faut savoir que moi Nose j'y vais très très rarement, ça doit faire un an et demi à la fois que j'y suis allée et j'ai dû y aller trois fois dans ma vie. Je regarde très rarement aussi quand j'y vais, le peu de fois où j'y vais, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est mode, vêtements. Et j'ai commencé par fouiller un petit peu, je suis tombée sur un sac, un sac en bandoulière, en cuir, très 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 bonne qualité, hyper jolie. Et j'ai regardé directement mon magasin sur internet, en fonction de la marque, du modèle, le prix. Il était donc à 65 euros boutique et là il le faisait à 35 euros, autant dire que ça vaut vraiment le coup. Donc je me suis dit, pourquoi tu ne ferais pas un haul challenge Nose ? Le but étant qu'au moment où vous, vous allez regarder mes petits achats, donc vous, vous disiez, mais ce n'est pas possible, ça ne vient pas de chez Nose, c'est de très bonne qualité, c'est chic, c'est classe. Voilà le but, donc vous serez juge et vous me direz tout ça en commentaire, vous me direz si le challenge a réussi, si pour vous, les articles que je vous présente sont assez surprenants et vous ne pensiez pas que je les avais achetés chez Nose. Voilà, je crois que j'ai été claire, peut-être pas, mais j'espère. Il y aura donc deux catégories, une catégorie accessoires, vêtements, mode et l'autre qui est un petit peu plus déco, divers. Voilà, je vais commencer avec la partie qui est juste là sur mon petit dressing. Ce que je vais faire, c'est que je vous montre bien évidemment les articles, je les essaie. Alors, vous allez comprendre, il y en a par exemple, il y en a un, peut-être deux, que je ne pourrais pas essayer, c'est un petit soutien-gorge qui est pour le coup très transparent, donc on va éviter, mais pour le reste, ça sera complètement faisable. C'est donc parti pour ce challenge Nose. Le premier article que je pioche et pratique, le dressing est juste à côté. Il s'agit de ce ravissant t-shirt qui est plutôt beige. Les finitions sont parfaites. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est ce rat de cou collier qui fait tout le charme. Je sais qu'il existait, j'hésitais en noir, donc le t-shirt était noir et ça était blanc, mais je le trouvais beaucoup plus élégant. Regardez de plus près. C'est donc une taille S et la marque, c'est Honey Punch. C'est donc un t-shirt à base de lin, ce qui fait vraiment tout l'élégance, je trouve, de la pièce. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà, on est d'accord que le petit, la finition collier fleur pâquerette, je crois que ce sont des pâquerettes, ça fait tout le charme. On peut le mettre avec un petit jean, on le rentre discrètement. On met la petite veste en jean par-dessus. En ce qui concerne le prix de ce t-shirt, il coûte 7,99 euros. J'ai pas eu le temps et j'ai pas pu voir combien coûtait ce t-shirt de la marque à l'origine. Si j'ai eu le temps, je vous affiche le prix initial boutique. Donc voilà pour ce premier article. J'enlève ça, c'est autre chose. Ensuite, on passe à ce ravissant chemisier avec une petite encolure au niveau des épaules volonté. On va dire, taille S. La marque, c'est Vintage Boutique, The Vintage Boutique. C'est donc une matière qui n'est pas si fine que ça. Je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus cintré. Moi, j'adore quand c'est cintré au niveau de la taille. Là, ça ne l'est pas, c'est pas grave. Soit je mettrai une petite ceinture, soit je le rentrerai dans mes pantalons. Voilà ce qu'il donne portée. Donc ça rentre super bien en mettant un petit rat de coup ou bien plusieurs colliers. Ce chemisier coûte 9,99€. On fait pareil pour cette pièce, si je trouve le prix. Je vous note ici. Ensuite, ce petit blazer rayé beige marron foncé, taille 36. La marque, c'est Select. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, 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 ouais. C'est pas mal à la mode, ça. Tu peux le mettre facilement aussi. Petite jean. T-shirt blanc fermé ou non, ça dépend comment il tombe. Là, pour le coup, je trouve qu'il me tombe pas mal au niveau du cintrage. La matière est plutôt fine et moi, ce qui me plaît, c'est de retrousser comme ça les manches. Au niveau du prix de cette veste, 4,99€. Une petite pièce à avoir dans sa garde-robe. Je passe au premier article, le fameux sac qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Le voilà. Donc, c'est un petit sac en bandoulière en cuir de la marque Hexagona Paris que j'ai donc payé 35€ et qui coûte 65€. L'intérieur est parfait, de très, très bonne qualité, c'est sûr. On a plusieurs, vous voyez, il y a même encore les papiers. Il y a ça qui trouve que c'est du cuir. Bref, il faut fouiller. On est d'accord. On a la petite hanse en bandoulière. Regardez, avec la petite veste blazer, je trouve que ça rend pas mal. Ils avaient juste ce modèle en bandoulière parce que je sais que dans la boutique, il existe en noir, il existe en rouge. Enfin bref, il y a plusieurs coloris. Je suis ravie. On passe aux petits accessoires et à la lingerie. Oui, oui, oui. J'aime tellement. C'est magnifique, magnifique. C'est donc de la marque Hexagona Paris, c'est un sous-vêtement fantasy, pour le coup, volonté, en crêpe, avec de l'élastane, des grosses bretelles comme ça, qui rendent super bien. Je l'ai payé 3,50€ et nous avons le prix initial, 14,95€. 14,95€, hyper mignon. Et on peut le porter aussi avec une petite veste. Bon, il faut oser, je suis d'accord. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y avait également ce magnifique soutien-gorge, toujours on-dise. Je vous donne le prix, 3,50€ et le prix initial, 14,95€. On a un petit côté indien. Et voilà, je vous disais, c'est transparent, donc je ne vais pas l'essayer, forcément. Je l'ai essayé, bien évidemment. Et c'est tout, Mimi, regardez le dos. Voilà, donc je vous dis, en fouillant, on peut trouver des petites pépites. Ensuite, dans la partie accessoires, j'ai trouvé ce foulard. Donc, j'ai fouillé, 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 il y en avait partout. 1,95€. Le fait que ce soit des gros poids comme ça, c'est très beau. Alors, je ne vais pas le mettre parce que poids sur poids, pas que même coloris, ça ne rend pas. Mais c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre facilement autour du cou. Et pourquoi pas dans les cheveux, à voir. Ensuite, cet accessoire cheveux. Qui fait 13 années 60, toujours à poids blanc. Tout Mimi, donc je ne l'ai pas encore testé. Mais je suis persuadée que je vais pouvoir faire des trucs très sympas. Et il coûte 99 centimes. On passe à la partie déco d'hiver. Et je commence avec ce premier objet. Imaginez-vous que je l'ai acheté dans une boutique art déco, hyper tendance. D'accord ? C'est parti. Magnifique cette poire. Alors, je l'ai prise en blanc. Elle était en argenté, métallique, en noir et doré, il me semble. J'hésitais. Mais à chaque fois, je reviens à côté monochrome. D'ailleurs, j'avais une pop comme ça. Je ne sais plus où elle est. Le prix. Alors, pour le coup, pour le coup, elle n'est quand même pas donnée. Elle est à 12,99 euros. Pareil, je vais chercher Glossy Fiberstone. J'ose espérer que cette poire design coûte plus de 12,30 euros. Elle est parfaite. Elle est dans un état nickel. Ensuite, une petite étagère murale. J'adore les étagères murales. Cette étagère, je l'avais vue chez Butte. Butte ou ? Bref, toute légère. Donc, c'est bien pour mon mur. C'est parfait. Blanche de la marque Home. Sweet Home. C'est une étagère qui est moulée. Très légère. Qui va être parfaite. Parfaite à la maison. On verra qui ne va pas trop faire ma tête parce qu'elle n'est pas lourde, comme je vous le disais. Elle est à 3,99 euros. Ils ont également très souvent des mugs. Donc, j'ai trouvé le mug mignon, un petit peu élégant. Tu es ma tasse de thé. Déjà, je vous donne le prix 1 euro. On apprécie la petite boîte. Je t'aime plus que le chocolat. Et nous avons ce motif-là. Donc, ce qui reprend ce qui était écrit sur le carton. Voilà, un petit mug. Il est ravissant. Ensuite, donc, c'est un petit peu pour ça que j'y allais. Je voulais des pocs. Vous savez, ce sont des petits personnages. Je vais chercher un petit poc pour Eric. Soit Marvel, soit Star Wars. J'en ai trouvé deux. Un pour lui, un pour moi. Je commence par le sien. Donc, c'est Star Wars. Alors, je suis d'accord que ce n'est peut-être pas dans le challenge. Ça, mais bon, je vous le montre quand même. Anakin, 7,99 euros. Donc, je me suis renseignée. C'est plus cher, bien évidemment. Si on le trouve chez Leclerc. C'est même sur Amazon. Le mien, alors, je n'ai pas vu le dessin animé. Mais je la trouve très mignonne. C'est donc Disney. Et c'est Moana, 417. Très, très joli. C'est également à 7,99 euros. Ça va être tout mis dans une de mes petites étagères. Voilà pour ces petits pocs. Donc, si jamais vous en cherchez, foncez. Ça vient de sortir chez Noz. Il y en a plein, plein, plein. Voilà, c'est tout pour ce challenge. Dites-moi déjà, dans un premier temps, si j'ai réussi. Ensuite, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que j'en refasse. J'ai dans l'idée de faire, par exemple, le challenge chez Kiabi, par exemple. J'y vais. Et le but, c'est de me faire une tenue de la tête aux pieds et de vous montrer et de l'essayer et que vous me disiez si ça vous plaît. Ou pareil, ça vous donnera un petit peu aussi des idées. Et voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de mettre tous les commentaires, de me dire ce que vous avez pensé. Moi, j'ai plus qu'à vous dire, si ce n'est pas fait, de vous abonner à ma chaîne pour suivre un petit peu toutes mes parutions. De mettre le pouce en l'air, bien évidemment, si ça vous a plu. Et moi, je vous fais un gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501